Monsieur le Président, on va revenir à la situation en République démocratique du Congo. Là, on est en train de parler des minerais qui sont exploités dans l'est de la RDC. Alors, on va se focaliser sur l'est, justement. Alors, selon Ocha, depuis le début de cette année, plus de 358 000 personnes se sont nouvellement déplacées. Et ils disent que le nombre de déplacés atteint environ 7,1 millions de personnes. Et ça, c'est dû en grande partie au conflit armé dans les Kivu et l'Itouri. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux populations qui vivent dans les camps de déplacés à Mugunga, à Kibati, à Bouimba, et qui n'espèrent que rentrer chez eux ? Mais c'est déjà de leur donner l'espoir qu'un jour, ces populations rentreront chez elles. Parce que nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Je vous ai parlé ici de ma volonté de vouloir le faire par la négociation. Parce que je veux privilégier cette voie, la voie de la paix, parce qu'elle est moins coûteuse d'abord, et puis elle est plus efficace. On ne perd pas de vie humaine. Les gens continuent à vivre sous des bâches, sous la pluie. Elle est beaucoup plus longue, oui. Et ces gens, nous ne les laissons pas, parce que dans la mesure du possible, le gouvernement leur apporte les moyens dont ils ont besoin. Ça ne suffit pas, c'est vrai. Et je profite peut-être de l'occasion pour remercier aussi les autres pays, les organisations qui ont aussi apporté de l'aide à ces victimes. Mais nous leur disons tout le temps d'espérer dans ce que nous faisons. Parce que notre détermination est sans faille. L'objectif, c'est de ramener la paix et de ramener toutes ces populations chez elles. En Itourie, en ce moment, il se passe de très, très bonnes choses. Tous les groupes armés se sont déjà rencontrés. Ils ont signé ensemble un mémorandum dans lequel ils se sont engagés à faire la paix. Et si tout va bien, d'ailleurs, je vais m'y rendre à la mi-mai, en tout cas au début de ce mois qui arrive, de mai, pour m'en rendre moi-même compte, leur parler, et sceller cette paix ensemble avec toutes les communautés. Donc là, ce sera déjà quelque chose de gagné. Les populations pourront rentrer. Et d'ailleurs, il y a des organisations internationales qui se proposent déjà à aider, comme l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. La Banque mondiale aussi va nous accompagner avec quelques moyens. Nous avons nous-mêmes le processus d'aider RCS, désarmement, démobilisation, réinsertion sociale, par lesquels nous allons reprendre tous les activistes des groupes armés. Et donc, si tout va bien, et je prie Dieu pour que vraiment ça continue comme ça, le cas de l'Itourie sera réglé dans les mois à venir. Et nous pourrons fumer le calumet de la paix de ce côté-là. Il restera donc le Nord Kivu, où là, c'est une question de pillage des ressources de la République démocratique du Congo, en complicité, évidemment, avec certaines multinationales dans des pays industrialisés. Ça, c'est autre chose. Et donc, ça dépend justement de ces pays qui abritent ces multinationales. C'est à eux de faire pression sur ces sociétés pour qu'elles arrêtent ce commerce illicite. Nous sommes les représentants de la République démocratique du Congo, et nous sommes ouverts à toutes les discussions, prêts à parler d'échanges, de partenariats gagnants-gagnants avec toutes ces multinationales, plutôt que de les laisser se contenter de ce trafic macabre qui se fait sur la vie de nos concitoyens. – Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que ces trafics de minerais se font parfois, voire souvent, en complicité avec des Congolais ? Ça ne vient pas seulement du Rwanda ou d'autres pays. Quelles sont les mesures que vous avez alors par rapport à ces personnes ? – Les mesures, je crois que vous avez entendu, évidemment. On nous a… Évidemment, les redresseurs de torts ont vite été en besogne pour nous juger. Vous avez par exemple appris que nous avons suspendu le moratoire sur la peine de mort. Évidemment, parce qu'à cause de certains compatriotes, il y a justement ces dégâts humanitaires. Ce sont des choses qui arrivent pas seulement du fait du Rwanda seul, mais du Rwanda et de ses complices qui vivent en République démocratique du Congo et qui sont congolais pour certains d'entre eux. Et donc, c'est pour ça que nous brandissons, nous avons rétabli justement cette sanction pour les dissuader. Parce que le premier objectif, c'est d'abord de les dissuader. Mais s'ils s'entêtent, la peine de mort s'appliquera à eux. – Monsieur le Président, vous venez de formuler une attente auprès des pays qui abritent les multinationales. – C'est ça. – Dont les États-Unis, j'imagine, dans le cas de Apple. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement ? Quelle forme de sanction, quelle forme d'influence devrait mettre le gouvernement américain ? – Je ne sais pas dans ces cas quelles sanctions on peut appliquer. C'est à la justice d'y penser. Mais il y a sûrement des amendes, il y a sûrement des condamnations aussi pour complicité de crime. Et voilà. Donc, je n'attends pas de sanctions précises comme telles. Je sais que ce sont des pays où la justice est libre, indépendante et efficace. Et qui peut, cette justice, dissuader ce genre de trafic. Et surtout que les autorités congolaises sont prêtes à discuter, justement, de manière ouverte d'un partenariat pour exploiter ces minerais dans un modèle gagnant-gagnant. Vous savez, moi, j'ai justement, à cause de tous ces malheurs que nous ont causés ces richesses, voulu capitaliser cela en disant, nous avons, nous devons cesser d'être une terre d'extraction, tout simplement, on nous prend nos minerais, on va les transformer ailleurs et on vient nous revendre les produits finis. Nous voulons développer nous-mêmes la chaîne de valeur au Congo, le plus loin possible qu'elle puisse s'étaler. Et ensuite, c'est dans des partenariats pareils, c'est pour ça que j'appelle ça gagnant-gagnant, parce que ça ferait que nous allons pouvoir lutter contre la pauvreté en créant des emplois, en créant de la richesse, et en même temps avoir des partenaires qui, eux aussi, vont pouvoir se retrouver dans ce partenariat. Donc, par exemple, Apple négociera directement avec la... démocratique du Congo, à quoi ça sert de négocier avec un vulgaire voleur qui, en plus, fait ce trafic au prix du sang, en tuant les Congolais. Donc, les téléphones que vous avez ici, dans vos pays, contiennent le sang des Congolais. Et comment est-ce que juger le mémorandum d'entente qui était conclu entre l'Union européenne et le Rwanda au mois de février pour favoriser le développement des chaînes de valeur durable et résiliente pour les matières premières ? Comme une prime faite à la guerre et au pillage, tout simplement. Parce que je vous dis, il n'y a pas un gramme de ces minerais dans le sous-sol rwandais. Pas un gramme. Tout est pillé en République démocratique du Congo. Je vous ai expliqué de quelle manière ça arrive au Rwanda. C'est estampillé par une ONG qui valide le fait que ce soit des minerais rwandais et propres et c'est expédié, justement, vers ces entreprises-là. Ça, c'est scandaleux. Que l'Union européenne valide un tel marchandage, un vil marchandage, c'est dégoûtant. Et je félicite la Belgique parce qu'au moment où cette décision est arrivée de l'Union européenne, je suis passé par la Belgique. Je m'étais évidemment plaint de ce que la Belgique, membre de l'Union européenne, ait aussi participé à cela. Mais je félicite le gouvernement belge parce que le Premier ministre m'avait expliqué que la Belgique a émis des réserves sur ce mémorandum et a exigé qu'il y ait une traçabilité désormais. Donc, dans ce qu'ils vont faire avec le Rwanda, qu'il y ait une traçabilité de ces minerais. Et vous verrez qu'à cette occasion, nous allons découvrir que ces minerais ne viennent pas du Rwanda. Et donc, si l'Union européenne ne s'adapte pas, est-ce que vous, vous chercherez d'autres partenariats et où ? Si l'Union européenne ne s'adapte pas, ça veut dire que l'Union européenne favorise le pillage des ressources minérales de la République démocratique du Congo, et le problème s'opposera à l'Union européenne. Donc, je n'ai même pas besoin de prendre une décision quelconque. Je reste ouvert. Moi, je n'ai pas besoin de condamner l'Union européenne. L'Union européenne a plusieurs comptes, plusieurs pays qui sont amis de la République démocratique du Congo. L'Allemagne, la France, la Belgique, la Hongrie. Je vais m'y rendre d'ailleurs dans quelques jours. Donc, je n'ai pas à condamner ces pays-là. Je sais que si ce mémorandum, ce MOU se confirme, et confirme donc la prime donnée à ce pillage, il se posera un problème ici dans l'Union européenne. Et je fais confiance à l'opinion d'ailleurs des Européens. Ils vont s'occuper de leurs décideurs. – Mais M. le Président, vous n'avez pas l'impression que dans la balance, justement, vous parlez de prime. C'est un mot quand même assez fort. Vous n'avez pas l'impression que dans la balance, le Rwanda pèse un peu plus que la RDC ? – Dans la balance de quoi ? – À l'international. Si vous parlez d'une prime, si on leur a donné à eux une prime, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre pays ne pèse pas assez ou ne fait pas assez ? – Non, pas du tout. Je crois qu'évidemment, notre pays a été absent pendant longtemps de beaucoup de rendez-vous. – Et cela nous a évidemment valu d'être, j'allais dire, un petit peu dépassés sur le plan du lobbying diplomatique. – Parce que le Rwanda, avec son leader qui est un fin manipulateur, a réussi à faire croire qu'en fait, qu'il était en danger, que ce danger provenait de la République démocratique du Congo. – Et que pour cela, il avait besoin d'envoyer son armée en République démocratique du Congo, parce qu'il y avait des FDLR qui menaçaient constamment sa sécurité. Mais en réalité, à côté de cela, il piait les ressources. Et comme au Congo, en ce moment-là, il n'y avait pas, je vais le dire très clairement, de dirigeants capables de pouvoir dénoncer cela. – Évidemment, le Rwanda en a profité, mais regardez, depuis 2022 où l'agression a commencé et que nous avons dénoncé immédiatement cette agression, vous voyez que le narratif a changé. Donc ça ne fait qu'une année et demie que cela a commencé, alors que pendant 30 ans, le Rwanda a berné le monde entier. Donc donnez-nous le temps de rattraper notre retard dû au fait qu'il y a eu un silence complice dans notre pays, dans le chef même de ceux qui dirigeaient ce pays-là. Et aujourd'hui, nous nous en rendons compte. Même l'armée a été complètement désarticulée, affaiblie, désorganisée, pour ne pas qu'elle puisse être capable de faire face à toutes ces agressions. toutes les opérations de brassage, mixage qui suivaient les crises qu'il y avait, étaient justement des occasions pour infiltrer notre armée d'éléments rwandais qui ensuite allaient créer des désordres dans le pays. Tout cela, nous le savons, nous sommes en train de le démanteler, mais donnez-nous le temps de le parachever parce que ça a mis du temps à se faire et il faut le défaire maintenant. Et sur qui est-ce que vous mettez votre espoir pour un processus de réconciliation, un processus qui va vers la paix, que vous avez dit, vous voulez la paix aussi pour les gens qui vivent notamment à l'est de votre pays ? Sur qui est-ce que vous mettez l'espoir ? Si vous dites que de Paul Kagame, ce que vous dites de lui, qui est pour vous la personne qui pourrait ? Celui ou celle qui viendra après Paul Kagame. Il n'est pas éternel. J'espère qu'après lui, il y aura un chef d'État qui pourra comprendre le sens et le bien fondé de vivre en paix avec ses voisins. On revient en République démocratique du Congo. Vous avez récemment nommé une femme, c'est pour la première fois que la RDC a une femme, Premier ministre. Beaucoup d'attentes de la part de la population, beaucoup d'attentes de la part de plusieurs personnes. Mais le gouvernement n'arrive toujours pas, M. le Président. Oui, il va arriver. C'est vrai que nous avons un système qui est assez, j'allais dire, vétuste, ou pas bien ficelé en tout cas. Parce que figurez-vous, aujourd'hui, nous sommes une majorité, nous constituons une majorité. Donc, normalement, la composition d'un gouvernement ne devrait pas tarder. Mais regardez le temps qu'on a mis déjà au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un bureau, et nous ne l'avons pas encore. Donc, c'est programmé pour début mai, maintenant. Mais on a mis un temps fou à le faire. On n'a même pas encore le Sénat. Donc, je crois qu'il y a un problème avec notre Constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu fin décembre. Mon investiture a eu lieu le 20 janvier. Donc, normalement, dans la foulée, on aurait dû commencer le travail. Mais on a perdu des mois à tout cela. La Première ministre est là. Elle est déjà très active. Elle a reçu toutes les personnalités des secteurs de la vie publique nationale. Donc, elle, elle est prête. Son programme est prêt. Mais nous attendons que tout se mette en place, parce que son gouvernement ne sera validé que par l'Assemblée nationale. Pour une prochaine fois, ça serait avec une autre Constitution. Enfin, nous, en Allemagne, on connaît très bien la situation de former un gouvernement avec des partenaires. On a beaucoup d'expérience. Donc, c'est possible. Mais pour vous, ça serait la solution moins souhaitable par rapport à un changement de la Constitution ? – Je n'ai pas très bien compris votre question. – Désolé. Comme vous avez dit que ça prenait du temps, et peut-être on devrait changer la Constitution ? – Oui, il faudrait constituer, oui. – Dans quel sens, exactement ? – Il faudrait changer la Constitution, de sorte que, bon, déjà, d'abord, ce système de la proportionnelle, pour un pays comme le Congo, je trouve, au niveau national, je trouve que ce n'est pas très efficace. C'est justement ce système qui nous prend du temps, parce qu'il faut identifier les regroupements ou les partis politiques qui veulent marcher ensemble, qui forment la majorité, puis ensuite, il faut commencer à discuter avec les uns et les autres pour constituer le gouvernement. Mais c'est du temps, c'est énormément de temps que nous prenons. Tandis que si nous avions un système majoritaire, le parti qui gagnait allait directement commencer le travail, parce qu'il est déjà en son sein organisé pour prendre les affaires. Et ici, nous sommes un conglomérat de regroupements de partis politiques. Il faut déjà s'identifier comme étant du même bord politique, et ensuite commencer des discussions entre nous. C'est trop de temps. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... La guerre inter-congolaise, elle est loin. Elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le temps. Donc il faut... On n'a pas de temps à perdre. Il faut aller vite. On n'a pas de temps à perdre, nous non plus, et vous non plus. On va vous libérer. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. J'espère que la prochaine fois que je vais vous voir, on pourra parler plus du développement de la République démocratique du Congo et moins de nos malheurs, surtout du drame humanitaire que nous vivons en ce moment. Et que j'aurai le plaisir de vous dire ce qui aura été réalisé alors à ce moment-là comme performance dans mon pays. Merci. Merci.